En venant même là, on a fait un accident à Diglo. Il y a eu des morts, mais on est sorti. Il y a eu des morts dans la voiture ? Oui, oui, papa. On dit que quand tu venais, il y a eu un accident. Oui, papa, c'est moi. Il voulait que ma maman meure. Tu reconnais ta sorcellerie ? Oui, papa. Tu veux délivrer ? Oui, papa. Madame, vous voulez qu'on délivre l'enfant ? Oui, papa. Vous êtes d'accord avec ce principe de l'arracher les aveux par l'enfant ? Oui, papa. Qui a fait que vous êtes venu à Diglo ? C'est un Yacouba, il l'a fait deux mois à S. C'est la famille Kongame. Il l'a indiqué ici. Il l'a indiqué pourquoi ? Parce que quand il l'a quitté ici, son père était délivré. Et c'est là aussi, sa sorcellerie, ils ont dévoré ça à l'église. Et l'église ? Église catholique. Quand le monsieur est venu, quand il a parlé de vous, il lui a dit qu'on n'a qu'à venir. On n'a pas accepté. En venant même, on a fait un accident à Diglo. Il y a eu des morts, mais on est sortis. Il y a eu des morts dans la voiture ? Oui, oui, papa. Et les gens, ils ont laissé les gens, ceux qui étaient les cadavres, ils ont laissé. Et ils sont venus, moi et mes quatre enfants, ils sont venus nous regarder. C'est ici seulement qu'ils étaient touchés. Quand ils sont venus, on dit, ah, madame, vous parlez-vous ? On dit, on se va chez le papa prophète à Dibault. Et on lui a dit que là, c'est pourquoi ? Il dit, ah, mes enfants, ma fille, ils ont parlé de sa sorcellerie à l'église. Moi-même, je n'ai pas la santé. Donc, elle dit qu'elle est dans ça. Donc, je m'en vais où ils m'ont dit que là-bas, chez le papa prophète. Et tous ceux qui étaient autour de nous, maintenant, ils nous disaient que c'est là-bas, un vrai Dieu. Vraiment, que Dieu vous protège. Là-bas, dès là-bas, dites merci beaucoup à le papa prophète. Donc, on a fait un mois, une semaine ici. Ah, ok. Ah, c'est un bon dossier à gérer ça. Alors, on dit, quand tu venais, il y a eu acident. Oui, papa, c'est moi. Il voulait que maman meure. Ah, bon ? Wow. Alors, est-ce que c'est ta maman qui a dit qu'il était sorcière ? Non. Elle a pris ça pour moi ? On était parti derrière l'église. C'est ça, ils m'ont dit. Vous êtes de quelle activité ? Yacouba. Yacouba. Les gens, à partir d'aller l'église, ils ont dit qu'il était sorcière. Les gens, ils m'ont demandé, il dit, il était sorcière pour moi. Maintenant, qu'est-ce que ta maman a à voir ? Et quand tu as dit qu'il était sorcière, ta maman a décidé, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a décidé de t'envoyer avec Vibour ? Oui. Mais en t'envoyer avec Vibour, là, c'était pour te tuer ou moins pour te délivrer ? C'était pour me délivrer. Alors, maintenant, pourquoi tu voulais tuer ta mère ? Plus qu'elle nous a dit qu'on s'en va passer vacances au village. Quand on partait, elle dit qu'on s'en va chez ma grand-mère parce que c'est moi, elle tué sa maman. Parce que c'est quoi, elle dit, vous me tuez ? C'est ça, elle dit qu'il ne faut pas, on va arriver. C'est ça, c'est le problème. Il est bloqué à ces temps. Elle dit qu'on l'a menacé au village là-bas. Donc, c'est pour cela qu'elle voulait tuer sa maman. Non, il faut bien expliquer, c'est fait qu'elle menace. Parce qu'elle est rentrée dans les détails, là. Elle dit qu'elle a tué sa maman, ma maman. Elle a tué sa grand-mère. Elle a tué ma grand-mère. C'est ça, c'est quand on m'a dévoilé à l'église. C'est ça, ils ont dit, c'est ce soir-ci. C'est ça, ils m'ont demandé, c'est moi, elle tué la maman. C'est ça, il n'a pas répondu. Arrivé sur la rue, c'est ça, il dit, c'est moi, elle tué la maman. Maintenant, ses frères disent qu'ils vont me tuer. En partant, parce qu'elle nous a dit qu'on s'en fait, on s'en va passer bas, c'est ça, il a programmé l'accident, il ne faut pas en arriver. Parce qu'ils disent qu'ils vont me tuer. J'allais l'accident. Que s'est passé quand l'accident ? On a fait un mois et demi. Ça fait un mois, une semaine. Ça s'est passé vers où ? À Diglo, sur le pont de Diglo. Mais Dieu nous a aidé, on a quitté. En venant à Djokoué, on a quitté, gros camions, on a balancé nos camions. Ça voulait se renverser sur le pont, dans les choses. Donc, ça a fait truc juste en... Et puis, c'est sur Boudran, maintenant. Ça nous a fait renverser. Ça a fait acrobatie deux fois. Camula était fondu comme ça. Et quand les gens m'ont encouragé, j'ai pris le courant, j'ai serré mon cœur le lendemain, on est venus ici. On était tous malades dans Camula, parce qu'on s'est dit que quand ça fait comme ça, ça va tomber encore. Moi, j'ai même 15 enfants. Wow, la société. Donc, toi, tu n'étais pas contente ? Non. Donc, ta maman t'a menacée ? Oui. Le scréadien, je suis sorcière. Et c'est mon père qui m'a initiée dans le vent de ma mère. C'est lui qui dit que quand il va me donner sorcière de tuyau, ma maman, c'est pourquoi il a fait ça. Donc, toi, tu aimes bien faire les accidents. Quand tu venais avec ta maman, tu t'es arrangé, comment tu fais les accidents-là ? Quand il venait avec ma maman, ce n'était pas mon mec qui était dans ce... Mon âme était sorti, et c'est mon père qui était resté dans ce camion. Quand on arrivait, quand moi et mon papa, on a fait ce programme, on arrivait sur ce pont, et il y a fait... Mais comment ton papa assure-tu que tu voyageais avec ta mère ? Quand il voyageait, mon papa est venu. Tout les bonnes nouvelles qu'il quitte là-bas, c'est moi, il annonce ça. Elle dit quoi ? Elle dit que c'est vrai qu'il annonce... Quand il y a une information, elle informe son papa spirituellement. Donc, elle informe son papa qu'elle devait venir avec sa maman à Divo. Et c'est là qu'ils ont programmé l'accident. Et c'est mon corps seulement qui était dans ses voitures. Et pendant elle dit aussi que pendant qu'elle était dans le véhicule, son corps physique était dans le véhicule, mais son esprit était sorti. Pour pouvoir provoquer l'accident. Avec le soutien de son papa. C'est dans ça qu'il y a pour que les d'accidents. Mon esprit est sorti, ça. Mon âme est sorti, c'était arrêté, il a créé un tour. Elle dit que son âme est sorti, elle est sorti spirituellement, et elle allait créer un tour au niveau de la route. Sur la route. Et le gros camion qui venait le chauffer, il lui a fait, il lui a fixé. Ça peut voir. Il a fixé ce chauffeur qui était là, nous conduits, et il dit qu'il allait dépasser ce gros camion-là. Et maintenant, le gros camion, il a tapé nos voitures. C'est ça qu'il a créé les accidents, pour que maman mêle, ça n'a pas réussi. Jusqu'on venait, maman avait fait prier. Et dans le temps que ça n'a pas réussi, que mon corps était sorti, et ce camion s'est resté, on a sorti, dit, maman n'est pas mort. Il a dit que pendant qu'ils étaient dans le véhicule, elle est sortie de son corps pour aller créer l'accident. Et pendant qu'ils étaient, il y a eu un dépassement entre un gros camion et le véhicule. Donc, elle a fixé le chauffeur, elle a fixé le chauffeur. Donc, le chauffeur a été troublé, et puis maintenant, ça a provoqué l'accident. Le gros camion, l'arrière du gros camion a cogné, il a tapé le véhicule, il a frôlé le véhicule. Et là, maintenant, l'accident s'est créé. Maintenant, pendant que l'accident s'est déroulé, sa maman a fait une prière, et c'est la prière qui a fait qu'il a protégé, qui a fait qu'elle n'est pas morte lors de l'accident. Voilà, ces aveux-là, c'est difficile, souvent à supporter, et comprendre que ça profite soit la base de malheur humain. C'est vous qui êtes venus vers nous, c'est la maman et la famille qui est venue vers nous pour qu'on puisse délivrer l'enfant. C'est-à-dire, c'est pas nous, c'est les gens vus, ils ont compris que c'est ce qui pouvait gérer ce genre de cas. Voilà, c'est vrai que les aveux sont vraiment quelque chose de difficile à supporter, mais c'est basé sur le christianisme qui est le symbole du pardon. Voilà, pardon. Mais au-delà de ça, il faudrait que la maman pardonne à sa fille, et que sa fille aussi prenne la résolution de ne plus jamais retourner à la sorcellerie. Et puis, je pense que la soeur a besoin aussi d'être aidée, voilà, sur le point éducationnel. Il faut qu'elle parte à l'école, et pour que demain, elle puisse être utile à la société. Voilà, utile à la société. Et donc, en tant que président de l'ONG Espoir de Vie, je prends l'engagement solennel devant tout le monde d'aider cette fille. Voilà. Et que la rentrée scolaire qui arrive, la tour, très bientôt, qu'elle puisse être aussi sous ma charge, que je puisse vraiment l'aider à l'air. D'accord. Voilà. pour tout le monde. Merci. Merci.